Aujourd'hui on va voir ensemble un autre exercice avec solution toujours sur le module théorie de signal pour l'essence de S4. On a vu la vidéo précédente comment calculer l'énergie totale et la puissance moyenne totale d'un signal en passant par les formules pour le calcul d'énergie, donc c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de notre signal f de t élevé au carré en valeur absolue dt et pour la puissance, donc c'est la limite de 1 sur grand t quand t est envers l'infini à l'intégrale entre moins t sur 2 et t sur 2 de f de t élevé au carré dt. Si nous avons un signal périodique on passe directement par la formule suivante, donc vous avez 1 sur grand t, un intégral entre t0 et grand t plus t0 de f de t élevé au carré dt. On va voir, si vous êtes intéressé, donc vous pouvez consulter la vidéo où il y en a la solution de cet exercice. Aujourd'hui on va voir un exercice sur le calcul de coefficient de Fourier d'un signal. Donc on vous demande dans cet exercice de trouver les coefficients de Fourier d'un signal, la forme y2t égale à 2 plus 3 cos² 2πt moins 5 sin 8πt. Sachant que pour la décomposition en série de Fourier qui est utilisée pour les signaux qui sont périodiques, on doit mettre notre signal x2t mais la forme a0 sur 2 plus une somme de n commençant de 1 jusqu'à plus l'infini de an par cosinus n omega 0t. La même chose plus la somme de bn sin n omega 0t. Sachant que si on veut calculer an, on doit utiliser la formule suivante. Donc qui est égale à 1 sur t0 l'intégral de 0 à t0 de x de t par par senus n omega 0t dt. T0 c'est la période de notre signal qui est égale à 2π sur la pulsation omega 0. Et toujours avant de commencer de calculer les coefficients de Fourier d'un signal, vous devez vérifier la parité de votre signal. Est-ce que votre signal est est paire ou bien impair ? Si vous avez un signal qui est paire, automatiquement les coefficients bn sont nuls. Et si vous avez un signal impair, les coefficients an sont nuls. Pour le calcul des coefficients de Fourier, vous avez un signal de la forme y de t qui est égale à 2 plus 3 par cosinus carré 2πt moins 5 senus 8πt. Pour votre signal, on va remplacer cosinus carré 2. On obtient que y de t égale à 2 plus 3. Donc cos carré c'est 1 demi de 1 plus cosinus 2 fois 2πt. donc tous les 4πt et 5 moins 5 senus 8πt. Ça reste la même. Nous avons la période, la pulsation omega 0 égale à 4πt parce que cosinus omega t, omega 0 égale à 4π. Donc on peut écrire notre signal, la forme y de t égale 1 demi plus 3 sur 2 plus 3 sur 2 cosinus 4πt. cosinus 5πt moins 5 sinus 8πt. Pardon, là, c'est 2 plus, ce n'est pas 1 demi, c'est faux. Donc c'est 2 plus 3 sur 2. Si vous allez simplifier 2 plus 3 sur 2, vous aurez 7 sur 2. Dans ce cas, vous aurez, pardon, donc on va modifier. Donc ce sera 2 plus 3 sur 2 plus 3 sur 2. cosinus 4πt, si on va simplifier 2 plus 3 sur 2, ça donne 7 sur 2, d'accord. cosinus omega 0 t moins 5 senus 2 fois omega 0 t. Si on va écrire notre signal en se basant sur la décomposition en série de Fourier, donc on peut avoir y de t la forme a0 plus a1 cosinus omega 0 t plus b2 senus 2 omega 0 t. Normalement, a0 plus a1 cosinus omega 0 t plus b1 senus omega 0 t plus b2 senus omega 0 t. Tant que nous avons 2 fois omega 0, nous sommes passés directement à b2. On va faire la correspondance entre les deux formules. On obtient que a0 égale à 7 sur 2, a1 égale à 3 sur 2, b2 égale à moins 5, sachant que a1 égale à 0, quel que soit n, déférent de 0 et 1, et b1 égale à 0, quel que soit n, déférent de 2. Vous avez la forme, nous avons tout simplement a0 et a1, et le reste des a1 sont nuls, donc a2, a3, a4, etc. sont nuls. Et si nous avons b2 seulement égale à une valeur, déférent de 0, et le reste sont nuls. D'accord ? On passe à notre exercice. Toujours dans cet exercice, on va commencer par un exercice sur les valeurs d'énergie et de puissance d'un signal. La formule toujours utilisée pour lequel coûte de l'énergie totale, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de votre signal. Par exemple, f de t élevé au carré dt pour la puissance moyenne totale, c'est la limite de 1 sur grand t quand t est envers l'infini, l'intégrale de moins t sur 2 à t sur 2 de f de t élevé au carré dt. Dans cet exercice, je vous demande de préparer cet exercice pour la prochaine vidéo, donc je vous demande de déterminer les valeurs de l'énergie totale et la puissance totale moyenne de notre signal x de t qui est égale à 10 cos² 500 pt plus 0,5 fois pi. Et deuxième exercice, toujours pour les coefficients de Fourier d'un signal, vous avez un signal x de t qui est égal à sen² pt plus 5 par cos 3 pt sur 2. Et pour la décomposition en série de Fourier, vous allez utiliser x de t qui est égale à 0 sur 2 plus la somme des an cos n omega 0 t plus la somme des bn sin n omega 0 t avec an égale à 1 sur t0 l'intégrale de 0 à t de cos t, x de t par cos n omega 0 t dt. Et les bn, vous avez 1 sur t0 l'intégrale de 0 à t0 de x de t par sin n omega 0 t. Donc, on va voir la solution dans la prochaine vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501